Autre information à la une dans cette édition, on parle de l'extension du nombre de rues au stationnement payant dans le centre de l'île et notamment dans le quartier du Vieux-Lille. Une chose qui a été promise depuis près d'un an par la mairie. La mesure sera applicable au 1er janvier et elle concerne au total 37 rues payantes. Les dernières rues encore gratuites du Vieux-Lille et du centre ne le seront donc bientôt plus. Elles seront en zone jaune, c'est-à-dire à 2 euros de l'heure. Elles devraient d'ailleurs apporter un million d'euros par an selon la mairie. Les habitants des environs pourront comme ailleurs obtenir une carte de résident à 25 euros par mois. La liste des rues concernées est à retrouver sur le site internet de la mairie de l'île. Un dispositif qui s'installe difficilement pour certains riverains comme il le témoigne au micro de Louis Caillé. Un peu de la recherche d'argent je pense de la mairie on va dire. Paris, voire Empire. On a été voir le parc-mètre la dernière fois tout à l'heure, c'était combien ? C'était 4 heures ? Je ne sais plus combien c'était, mais pour 4 heures c'était déjà une bonne petite fortune. Peut-être pas assez de place dans l'île pour ce guerrier, il faudrait construire des parkings. Pour l'écologie, oui. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même besoin de leur véhicule parce qu'ils vont à des endroits précis. Je n'ai pas de voiture, mais si j'en avais une, je pense que ça me ferait chier. Je pense que c'est surtout pour forcer les gens à marcher, déjà première chose. Et seconde chose, c'est pour avoir des caisses, avoir de l'argent dans les caisses tout simplement. Ça reste des impôts plus ou moins indirects. Donc désolé pour vous les Lillois.